Non mais Stéphane, ce qui est incroyable, on se connait depuis quoi, à 10-12 ans, vous êtes quand même quelqu'un, on va dire, plutôt une bonne patte, vous n'êtes pas rancunier. Et pourtant, il y a cette histoire qui traîne avec Harold Rousseau. Non, je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Je vais vous dire, elle m'a fait un procès, elle a perdu le procès. J'ai été la voir après le procès en lui disant, ok, t'as perdu, faisons la paix. Elle m'a tourné le dos. C'est idiot. Elle voulait faire The Voice peut-être, non ? Elle ne sait pas. Et je pense que quand, voilà, j'ai jamais voulu insulter cette jeune femme, j'ai jamais rien voulu, j'ai rien contre elle. J'ai juste raconté à l'époque ce qui se passait vraiment dans les coulisses de célébrités. Que vous avez co-présenté ? Que j'ai co-présenté avec elle. Bon, il se trouve qu'elle a fait du chemin, elle est une mère heureuse, elle est, voilà, je lui souhaite tout le bonheur du monde. Et j'ai du mal à comprendre quand on a, on porte dans son cœur autant de rancune, autant, alors que je pourrais être rancunier. Elle m'a attaqué au civil. Vous savez ce que c'est être attaqué au civil. Vous allez au 36 cas des Orphèves, vous êtes entendu par un juge d'instruction qui vous dit, voilà, monsieur, vous avez insulté Carle Rousseau. Tout ça parce qu'à la radio, je ne peux pas répéter... Ah ben non, parce qu'on souhaitait être un conseil. C'est Guy Carlier qui avait dit une chose, mais comme j'étais l'animateur à l'époque de l'émission Le fou du roi, j'étais co-responsable. Elle avait profité de ça pour m'attaquer. Et j'ai été, évidemment, blanchi, disculpé immédiatement. Mais c'est quand même assez désagréable de vous retrouver devant un juge d'instruction quand vous n'avez rien fait, à part ricaner à une blague un peu douteuse. Mais vous ne l'avez jamais recroisé depuis ? Je l'ai recroisé. Elle ne refuse de m'adresser la parole. Et je ne comprends pas parce que, franchement, il y a beaucoup de gens à qui je peux en vouloir aussi dans ce métier, qui m'ont fait des croques en jambes, qui n'ont pas été très gentils. Je m'en fiche. Je m'en fiche. Soyons plus forts, soyons... Vous savez, la vie est courte. On est cerné par des gens qui sont malades, par des gens qui décèdent. Le peu de vie qu'on a, essayons d'être en harmonie avec les autres. Donc ça me fait plus de peine pour elle que pour moi.